Bonjour, bienvenue sur BoninProf TV. Alors, posons-nous une question. Le conseil régional est-il vraiment utile ? Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2015, en France, nous avons 13 régions métropolitaines et 5 régions ultramarines. On appelle cela des collectivités territoriales. Tous les 6 ans, les électeurs vont donc élire ce qu'on appelle les conseillers régionaux. Ces conseillers régionaux sont élus sur des listes où il y aura une stricte alternance, hommes-femmes, hommes-femmes, etc. Alors, voyons un peu plus en détail le mode de scrutin. C'est un mode de scrutin au suffrage universel direct. Cela veut dire que l'ensemble des citoyens vont élire leurs conseillers régionaux. C'est un scrutin de listes, on l'a vu, proportionnel. Donc, cela veut dire qu'il y aura une répartition des sièges en proportion des résultats. Deux tours, cela veut dire que le deuxième tour a lieu si aucune liste n'a obtenu la majorité absolue au premier tour. Et, élément intéressant, il y aura une prime majoritaire de 25% des sièges à la liste arrivée en tête. Voyons un petit peu dans le détail. Nous avons un premier tour. Avec la liste 1, on le voit, 52% atteint la majorité absolue. Donc, déjà, on va lui octroyer 25% des sièges. Et sur les 75% restants, elle va obtenir, grosso modo, il y a un calcul un petit peu différent, 52% des sièges. Donc, il y a de grandes chances que cette liste-là ait la majorité absolue. Mais, si aucune liste n'a atteint la majorité absolue, on aura donc droit à un deuxième, un second tour même. Ce second tour ne seront qualifiés que les listes qui ont atteint au moins 10% des suffrages exprimés. Alors, prenons un autre exemple. Vous voyez ici notre répartition. On a la liste 1 avec 38%, la liste 2, 28%, la liste 6, 14% et les autres en dessous de 10%. Donc, sont qualifiés pour le second tour, la liste 1, la liste 2, la liste 6. Alors, ça n'interdit pas à une liste qui a eu moins de 10% de fusionner avec une autre liste pour gonfler les résultats de l'autre liste et avoir des élus de la liste qui avait été éliminée. Donc, ce second tour, voilà la répartition. La liste 1, 46%, donc, est arrivée en tête par rapport à la 2 et à la 6. Ce qui veut dire que quand on va faire la répartition en nombre de sièges, la liste 1 aura déjà 25% des sièges de l'Assemblée et sur les 75%, elle aura approximativement les 46%. Maintenant, voyons comment fonctionne le Conseil régional. Pas compliqué, on a une Assemblée plénière. Ils vont élire, donc, un ou une présidente du Conseil régional. Et bien entendu, il ne va pas travailler tout seul. Donc, il va y avoir la nomination d'une commission permanente, élection de vice-président. Alors, dans cette commission permanente, il y aura aussi des élus de l'opposition, ce qui est assez pluripolitique, si vous voulez. Et alors, qu'est-ce qu'on va y faire ? C'est tous les mois, il y a une réunion régulière. Chaque mois, ils vont appliquer la politique du Conseil régional. Et puis, tous les trimestres, il y aura des sessions plénières de l'Assemblée qui, elle, va débattre, étudier les rapports qu'ils ont eus quelques semaines avant et puis, passer au vote. Vous avez vu, là, j'ai remis des petites illustrations. Donc, si vous voulez suivre les activités de l'illustrateur, suivez, là-haut à droite, vous avez un lien avec son blog. Alors, reprenons quand même notre travail. Comment est financé le Conseil régional ? Ce n'est pas très compliqué. Ça ressemble beaucoup au Conseil départemental. Il va déjà y avoir une dotation globale de fonctionnement qui va provenir de l'État, qui va représenter 44% à peu près des ressources. En plus de ça, donc, il y a les impôts. Alors, les impôts, ce sont les taxes d'application, la taxe foncière, la carte grise, qui est donc un élément important de la région, la taxe sur les produits pétroliers et puis une cote-part de la TVA que l'État va reverser aux régions. Nous avons aussi des emprunts. Les régions peuvent faire des emprunts pour des projets et les fonds européens. Vous verrez qu'il y a aussi tout un bloc européen concernant les régions. Donc là, ce sont les ressources. Donc, passons maintenant aux dépenses. On parlera plutôt de compétences du Conseil régional. Première compétence, le développement économique, social et culturel. On parle souvent de pôles de compétitivité. Donc, c'est le Conseil régional qui va les mettre en place, les animer. Alors, qu'est-ce qu'on entend par pôle de compétitivité ? C'est que dans certaines régions géographiques de la région, on va animer des pôles sur l'agriculture, le nucléaire, la voiture du futur, etc. On a aussi les aides au tissu économique. Donc, là, ce sont des prêts, des aides défiscalisées. Par exemple, en période de Covid, beaucoup de régions ont aidé toutes les entreprises événementielles. On a aussi le schéma régional de développement économique, qui est soutien aux investissements, à l'emploi, etc. Ça, c'est le pôle économique. Donc, après, on a la partie éducation. Alors, je rappelle, tous auront un vice-président, exactement comme ça, vice-président à l'éducation, par exemple, dans la région. Donc, l'éducation, c'est tout simplement construction, entretien, rénovation des lycées. Continuons. On a tout ce qui est lié au transport. Et là, on connaît gestion des lignes ferroviaires, le TER, le cadencement des TER. Tout ça, c'est la région qui met ça en place avec la SNCF. On a les ports, les aéroports. Alors, par exemple, en Bretagne, le conseil régional gère les aéroports de Rennes, Guingamp, Idouaï-Novarkat. Je n'ai plus les autres, mais bon, vous voyez. Il y a aussi le transport scolaire, la gestion des transports scolaires à destination, généralement, des lycéens, même si de plus en plus, le conseil départemental finance aussi. On a tout ce qui est lié à la formation. Alors, la formation, orientation et formation professionnelle. La région, tout ce qui est lié au professionnel, comme dans les lycées professionnels, peut décider dans un lycée de mettre en place tel type de formation ou d'en retirer une. Les habilitations. Alors, les habilitations, c'est un outil juridique qui va permettre de mettre en place des règles dans certains domaines. Donc, ça permet d'accélérer les choses, souvent. Formation des publics spécifiques. Par exemple, former les gens qui sont en situation d'illettrisme, en situation de handicap. Continuant, on a tout ce qui est le pôle environnement. Alors là, gestion des déchets, gestion des parcs régionaux, parcs naturels régionaux, on en connaît. Région, enfin, pas région, non, plan régional de la qualité de l'air. Là aussi, la région doit gérer ça. Et puis, on a l'aménagement et l'égalité des territoires. Il nous reste un élément central qui est le programme européen. Alors, les programmes européens, il y en a deux. Il y a le FEDER qui est le Fonds européen de développement régional. Donc, le FEDER, c'est lié à la recherche, à l'innovation, la compétitivité, la communication, tout ça au choix des régions. Et puis, on a la même chose au niveau rural. Donc, on a rajouté le développement rural qui, là, va permettre l'installation de jeunes agriculteurs, le soutien à l'agriculture biologique, la protection de la biodiversité, etc. Donc, voilà, j'en ai terminé avec cette question. Alors, je n'ai pas répondu. Il suffit de reprendre un petit peu avant ce qu'on a vu. Est-ce que le conseil régional est utile ? Quand on voit toutes les compétences qu'il doit mettre en place, oui, il est très utile, ce conseil régional. Voilà, si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner à BaudinProf TV. Vous pouvez partager la chaîne, c'est bien. Et puis, surtout, la liker. Voilà, je vous remercie. Au revoir. Au revoir.